bonjour à tous je m'appelle Biko et bienvenue sur ma chaîne youtube je suis un blogueuse franco-rousse et parfois je fais la vidéo en français même si je sais que je parle pas si bien je parle avec beaucoup d'erreurs mais ça va j'espère que ça va que vous allez bien comprendre et aussi Jean-Rousse a dit qu'il a aimé trop ma dernière vidéo mon dernier vlog nantes où je parlais en français donc je décidais ok si les gens rousses aiment mes vidéos ok je peux parfois faire une vidéo en français pourquoi pas et aujourd'hui je pense vous avez déjà compris que je vais parler sur les soins sur le maquillage dans ces vidéos parce que probablement je l'ai noté au-dessous de la vidéo donc on va commencer par le maquillage aujourd'hui le maquillage vous pouvez déjà voir que j'ai mis le rouge à lèvres rouge rouge à lèvres rouge 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 à lèvres donc je sais pas trop le correct ordre dans la même phrase mais quand même vous avez compris que voilà j'ai mis un rouge à lèvres un ou une ok on laisse tomber donc j'ai mis un rouge à lèvres liquide dans le couleur feel so grand et le nom de ce produit c'est retromatte et je l'ai reçu je n'ai pas le payer pour avoir ce rouge à lèvres je l'ai reçu pour le tester pour donner un vrai avis et franchement je suis très contente hier je passais toute la journée avec ce rouge à lèvres je peux dire que je suis très contente parce que même à mi quand je commençais à faire mon routine de maquillage, de démaquillage, j'ai vu que j'ai toujours bon rouge à lèvres sur mon visage, même à minuit quand j'ai déjà passé toutes les journées, je mangeais, je parlais, je bu un peu devant, mais le rouge à lèvres était toujours sur la place. Je n'ai même pas essayé de le refaire pendant la journée parce que je décidais de faire vraiment un test drive et je peux dire que c'est un bon rouge à lèvres. Mais il y a juste une sorte de problème, ce rouge à lèvres est très pagmenté et donc c'est déjà pas mal, c'est plutôt un avantage, nous sommes d'accord, mais si le rouge à lèvres est trop pagmenté et très liquide, parfois vous n'avez pas le droit de faire une erreur. Je veux dire que si vous êtes un peu endormi, je ne sais pas, chaque lundi avant de travailler, je n'imagine pas comment je peux le mettre de matin parce que ce type de rouge à lèvres est très dur de mettre au premier fois, à la fois, je ne sais pas comment on dit, mais comment expliquer ça ? Je ne sais pas comment expliquer, mais si le rouge à lèvres est très pagmenté et aussi très liquide, c'est à dire que si vous allez faire une petite erreur justement autour du contour de vos lèvres, ça va être vraiment très dur à corriger. Et de plus, vous pouvez trouver un peu de rouge à lèvres sur vos dents. J'ai passé bon cinq minutes avec rouge à lèvres sur mes dents, mais si vous êtes capable de faire la ligne droite et vous n'avez pas peur pour avoir le produit très pagmenté et vous voulez trouver quelque chose de très, très, je ne sais pas, très résistant aux nourritures, je ne sais pas si on peut dire ça. Donc je vraiment peux vous proposer d'essayer ce type de rouge à lèvres. Ah, et de plus, vous pouvez aussi utiliser un promo code qui va vous donner une réduction au moins de 10%. Je veux le laisser justement là-bas, ou sinon je vais les écrire sur, je ne sais pas, sur mes mains ici et vous pouvez le profiter bien. Voilà. Et toutes les informations sur les tentes, marques, je ne sais pas quoi, vous pouvez toujours trouver dans mon info box. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Le deuxième truc que j'ai trop aimé depuis deux mois, c'est un petit bois de Givenchy. Je ne sais pas comment on dit ça en français, donc je vais le lire. Ça, c'est Ombre Crème Lumière Wild Nacre dans la couleur Pearly Rose. Qu'est-ce que j'aime bien dans ce produit, c'est que quand je le mets sur mes yeux, je ne le sens pas, il n'y a pas de poivre. Vous voyez, parfois, il a le type de la base ou le type de la crème que vous pouvez utiliser sur vos yeux et vous pouvez le sentir, vous sentez bien ça. Et ça peut être un peu alordi vos regards, etc., ou je ne sais pas, le sentiment de bien-être, si vous voulez. Mais dans ces cas-là, ce n'est pas du tout comme ça. De plus, il y a les petites paillettes. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur de paillettes. Voilà, il n'y a pas beaucoup de paillettes, mais il y a quand même un peu. Et même les paillettes sont presque invisibles et sans poids. Et de plus, je trouve que ce type de couleur, c'est très joli pour les yeux. Si vous avez les yeux bleus, oui, les yeux bleus, ça va, je vais vraiment très bien. Et si vous n'aimez pas, mettre beaucoup de maquillage et vous aimez bien quand même mettre un peu de maquillage, je pense que ça, c'est une solution vraiment très cool parce que je le place comme ça, peut-être un peu de mascara, ou peut-être justement un petit peu de liner. Et ça marche très bien pour un maquillage quotidien. Voilà. Et maintenant, il faut commencer à parler sur les soins. Donc le deuxième chapitre de cette vidéo, c'est les soins. Et je vais commencer à parler sur les soins par une marque pas si connue. Ça, c'est la marque Bastide, qui vient de Haute-Saint-Provence. Et aussi, il a décidé de me envoyer ces produits pour le tester et pour donner mon avis. Donc merci beaucoup Bastide. Donc j'ai reçu une huile sèche épatante et une crème riche pour le corps. En fait, c'est les deux produits que je dois utiliser à peu près dans la même manière après la douche quand j'ai besoin de nourrir mon corps. Le premier truc que j'ai testé, c'était la crème Bastide qui fait beaucoup de bruit. Mais franchement, j'adore. Je l'adore. C'est vraiment un produit qui est très cool, très niqué. Parce que vous pouvez voir, il y a beaucoup de crèmes. Parce que c'est la crème riche. Mais parfois, il y a le problème avec les crèmes qu'ils sont... Il peut être ou très lourd ou très légère. Et ça, c'est un bon milieu, un très lourd. Parce que quand la crème est très légère, c'est-à-dire que vous ne le sentiez pas, parce que ça ne nourrit pas trop. Et aussi, il y a les crèmes comme Nivea qui sont un peu très lourds. Ils nourrissent bien, mais ils sont très lourds. Et si j'ai besoin de sortir de la maison avec les pantalons, c'est un peu... Ça peut être le problème. Donc ça, c'est le bon milieu. De plus, si vous n'aimez pas l'odeur très dur, je ne sais pas, l'odeur qui va peut-être aller... Qui va faire un conflit avec votre parfum. Ça, c'est une bonne solution pour vous. Parce que l'odeur est vraiment très invisible. Il y a un peu d'odeur, mais il part dans deux minutes ou dans cinq minutes. Je ne sais pas. Mais il y a quand même un peu d'odeur qui est très sympathique, je trouve. Donc, j'ai très aimé. Merci beaucoup Bastide. Et le deuxième produit, c'est l'huile sèche et patente. Je ne sais pas c'est-à-dire quoi et patente. Il faut l'étradire. Mais quand même, ça, franchement, je l'ai testé ce matin ou hier. Non, je l'ai testé hier et ce matin aussi. Je peux dire que j'adore. J'adore, mais je peux le laisser plutôt pour le temps quand ça va être plus chaud. Je regarde là parce qu'il a la fenêtre et je vois que le temps est un peu triste. Je pense que ce produit est mieux utilisé quand il y a l'été parce que ça, c'est un peu plus lourd. Je trouve que c'est un peu plus lourd que la crème riche parce que la crème riche, c'est plutôt quelque chose de très basique qu'on utilise toujours. Mais l'huile, il fait donner vraiment un effet brillant. Il ne part pas de votre corps assez vite. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aime bien aussi l'odeur de ça. Il est très fort. Mais le problème, c'est que l'odeur, c'est un truc très subjectif, je trouve. Donc, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas. Oui, correct, correct. Le problème est que si vous n'aimez pas l'odeur qui est très fort, il est mieux faire la distance avec ce type de l'huile parce que oui, pour une fleur d'oranger, c'est vraiment très, très fort. Je peux dire très fort. Je l'ai senti même après deux heures depuis que j'ai sorti la douche. Donc, peut-être pour vous, ça peut être le problème. Pour moi, ce n'est pas le problème parce que ce type d'odeur, ça me fait bien penser sur mes anciens parfums préférés. Ça, c'était Guerlain, Aqua Aliguria, Nerolia Bianca. C'est la même famille d'odeur et c'est pour ça que j'ai trop aimé parce que je suis un peu nostalgique pour ces parfums et j'ai trop envie de le racheter. Et quand j'ai reçu ça et je l'ai senti, la première impression, c'était « Oh, c'est très fort ! » Le deuxième, « Ah, attendez, ça me rappelle quelque chose ? » Et je pensais « Ah oui, c'est le Guerlain » parce qu'avec ça, c'était pareil. Quand je l'ai reçu, je pensais, c'est des cadeaux. Quand je l'ai reçu, je pensais « Ben non, c'est très fort ! » Et après, j'ai compris que dans deux minutes, ça, c'est mon odeur. Quand ça commence à être un peu plus léger, quand ça sort sa boîte, je les aime. Et pour ça, je pense que ça va être mon nouveau ami, mon nouveau meilleur ami. Aussi, au niveau du packaging, c'est énormément joli. Franchement, je suis quelqu'un qui aime les choses avec les yeux. Donc ici, je peux justement le regarder, faire les photos, etc., etc. Je vous propose aussi d'aller sur le site... Non, je ne sais pas sur le site internet, je n'ai pas le vu. Mais je vous propose d'aller sur son Instagram parce que c'est vraiment... C'est un plaisir esthétique. Voilà, je trouve ça comme ça. C'est un plaisir esthétique. Après, qu'est-ce que j'ai eu ? Qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer ? Ah ouais. Maintenant, on va commencer par parler sur le shampoos. Je crois, si vous avez vu mon vlog en français, mon vlog en lantais, vous avez déjà vu que j'ai dit que je l'ai acheté. C'est un shampoos Chlorine, notre réparation pour cheveux secs, abîmés et cassants. Même dans les vidéos, je dis que j'étais très sceptique pour ce type de shampoos. Mais maintenant, je peux prendre mes mains chez moi, parce que moi, je suis une encore fois très contente parce que j'utilise déjà deux semaines. Je peux dire que c'est très économique, même si ça coûtait 8 euros, c'est un peu cher. C'est un peu cher si vous êtes habitué d'acheter le shampoos pour 3 euros. Mais c'est très économique. Et aussi, je sens que mes cheveux, ils sont devenus mieux, franchement. Je ne pense pas justement qu'à ça, parce qu'après, il faut vous dire que j'ai commencé à utiliser aussi le masque pour les cheveux de Petite Marcellée. Je ne peux pas dire que c'est le meilleur du monde, mais je trouve que c'est déjà pas mal pour commencer de traiter les cheveux dans une manière un peu plus gentille. Je ne sais pas comment dire. Et la troisième étape de mon nouveau traitement pour mes cheveux, ça, c'est l'huile de coco que j'ai acheté, dans Naturalia, c'est la chaîne de boutique bio. Je peux le manger aussi, je le mangeais. Mais pour les cheveux, c'est vraiment une bonne solution parce qu'après, j'utilise ça, ça et ça, je vois vraiment le bon résultat. Déjà, je pense que j'ai commencé à utiliser l'huile de coco depuis trois mois. Pas toujours, peut-être une fois par semaine, c'est suffisamment pour moi. Après, j'utilise ça, peut-être une ou deux fois par semaine, celui-ci déjà pas mal. Et j'ai commencé à utiliser ce shampo, c'est hyper bien. Franchement, tous les trois, je vois que mes cheveux sont un peu moins abîmés. Oui, je comprends bien que mes cheveux, ils ne sont pas idéal, mais si vous êtes quelqu'un que moi, qui est le problème avec les cheveux, si vos cheveux sont cassés, abîmés après la coloration, je vraiment propose à vous de revoir un peu votre traitement. Peut-être changer les shampoos, peut-être justement acheter une seule, pas forcément ce type de marque, mais je vais essayer, je les aimais. Peut-être vous pouvez prendre le même. L'utiliser, peut-être il est mieux commencer à utiliser une masque ou changer le, comment dire, après shampoos. Et le dernier truc, pour aujourd'hui, parce que c'est dur de parler en français pour moi, donc ça va être un masque noix de coco, toujours noix de coco, j'adore, I'm in love with the coco, de la marque Skinfood, vous ne voyez pas comme ça, ok. Je l'ai commencé à utiliser au lieu de ma crème, tous les journées, le matin, et je vraiment trouve que mon peau est très, que mon peau est plus hydraté. Et la texture est très léger, donc ça me prend peut-être cinq minutes pour tout absorber, pour préparer le peau pour se maquiller. Voilà, je suis très contente que j'ai décidé de l'utiliser tous les matins, parce que, je sais pas, c'est pas la crème. Pour moi, non, c'est pas un masque, c'est plutôt une crème pour moi, voilà. J'ai voulu dire comme ça. N'hésitez pas à regarder bien l'infobox, justement, sur la vidéo, parce que vous pouvez trouver beaucoup d'informations pratiques. N'oubliez pas de mettre un like pour ces vidéos, et à plus ! Bisous bisous !